On va vous dire, mais vous n'y pensez pas, l'enfant n'est pas une marchandise. La privatisation de l'école, c'est la marchandisation du monde. C'est l'asservissement à l'économie et à la finance. Et donc, l'éducation est une chose trop importante pour être laissée au marché. Seul l'État peut être un rempart contre l'exploitation de l'homme par l'homme et contre les inégalités. Et là, je vous ai résumé un peu tous les griefs qu'on adresse aux libéraux chaque fois qu'il est question de l'école. Et j'ai même envie de vous lire un petit discours amusant, fictif, mais en même temps inspiré de la réalité, d'un ministre, d'un hypothétique ministre, qui s'exprime de la manière suivante. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon propos n'est pas de mettre en cause l'efficacité du modèle libéral qui a fait ses preuves. Mais s'il est un domaine dans lequel il n'est pas possible de laisser faire, c'est bien celui de l'éducation. Vous conviendrez avec moi que les mathématiques, la langue française et la philosophie ne sont pas des produits comme les autres. Je me suis laissé dire que les activités marchandes pouvaient être exercées par des gens honorables, soi. Mais s'il y a un monde qui doit être préservé de la dictature de l'argent, c'est bien celui de l'éducation. Le droit à l'éducation, mais aussi à la musique, au cinéma, à la lecture, à la peinture, doit être garanti à nos concitoyens, sans distinction de milieu social, de sexe, de race ou de moyens financiers. Sans intervention de l'Etat, seuls seraient éduqués ceux qui auraient les moyens financiers de supporter les coûts d'une école privée. La nationalisation de l'éducation permet donc de garantir le droit à une école gratuite et égale pour tous. C'est merveilleux, vous avez vraiment là tout le discours qu'on nous resserre, toujours et toujours, sur les inégalités, sur le droit à ce que l'Etat nous fournisse des prestations gratuitement, parce que sinon on va être exploité. Tout est là et je trouve que ce discours est un bon résumé. Alors donc, je voudrais commencer par ma première série de raisons, des raisons d'efficacité. L'idée qu'aucun progrès n'est possible dans un système monopolistique, coercitif et centralisé, comme celui de l'éducation nationale. Alors, attendez, je me mets à ma bonne page. Je vais commencer avec Frédéric Bastia, je vais quand même le citer souvent dans mes deux parties. Frédéric Bastia a écrit que tous les monopoles sont nocifs, mais le pire de tous, c'est le monopole éducatif. Lorsque donc, monopole éducatif, alors c'est quoi ? C'est notre situation actuelle, c'est lorsque l'Etat est le seul à pouvoir décerner les diplômes, les grades universitaires, donc la formation des maîtres, l'élaboration des programmes, le choix des méthodes pédagogiques, etc. C'est ce qui se passe, et le financement aussi des écoles et des professeurs. Bastia ajoute, vous avez entendu, il dit que le pire de tous, c'est le monopole de l'éducation. On va voir pourquoi. Il dit aussi que le monopole est ainsi fait qu'il frappe d'immobilisme tout ce qu'il touche. Le monopole est ainsi fait qu'il frappe d'immobilisme tout ce qu'il touche. Donc, ça c'est quelque chose que l'on... Alors, je vais essayer de commenter un peu. Effectivement, cet immobilisme, c'est quoi ? C'est la stérilisation de la vie scientifique. Quand il s'agit de l'éducation, quand il s'agit de l'instruction, de la recherche, le monopole tend à stériliser la vie, le développement, la recherche, l'innovation, l'expérimentation. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est justement la concurrence qui pousse, qui incite à l'excellence, qui incite à l'innovation et à l'expérimentation. Et donc, quand la loi protège un secteur économique, quel qu'il soit, eh bien, elle crée automatiquement des groupes de pression qui vont s'installer pour défendre leurs privilèges et pour en capter d'autres si possible. Donc, chaque fois qu'il y a un monopole, il y a immobilisme par le fait que ceux qui sont les bénéficiaires de ce monopole, eh bien, vont chercher à ce que rien ne bouge, afin de défendre leurs privilèges. Donc, ce phénomène de bureaucratisation a un impact aussi sur la science elle-même, sur la recherche scientifique. On voit, effectivement, que la censure se met en place. On empêche l'édition de certains auteurs, la diffusion de certains courants de pensée. C'est le cas du libéralisme. Parce que, bien évidemment, le libéralisme va à l'encontre des rentiers, en quelque sorte. Il va tout à fait à l'encontre de ceux qui veulent empêcher, effectivement, l'innovation et l'expérimentation. Donc, ce courant libéral, depuis le XIXe siècle, il a été très clairement occulté. Dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'édition. On a fait en sorte que certains auteurs ne soient pas réédités. Qu'ils ne puissent pas, du coup, apparaître dans les programmes scolaires. Et c'est le cas de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, le grand drame, aujourd'hui, c'est que vous ne le trouvez pas en librairie. Alors, si, bien sûr, il y a eu des rééditions, heureusement, grâce à Jacques de Guénin. L'Institut Copé a essayé aussi d'apporter un petit peu sa pierre dans ce domaine. Mais, encore aujourd'hui, trouver la loi de Bastiat, c'est très difficile. Oui, mais même sur Amazon. Alors, vous trouvez des éditions. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'entre eux sont proposées, alors que là, il faut chercher. Là, il faut chercher. On ne les trouvera jamais en librairie. On ne les trouvera jamais en librairie. Et donc, Bastiat, vous ne le trouverez pas, évidemment, dans les programmes. Parce qu'on met dans les programmes ce qui est disponible, évidemment, ce qui circule, ce qui... Bon, voilà. Alors, je voudrais... Alors, on pourrait aussi ajouter que, dans le système éducatif français, la pensée anglo-saxonne est quasiment absente. Elle est quasiment absente. Il n'y a aucun débat, si vous voulez, avec la pensée anglo-saxonne. Elle est ignorée. Elle n'existe pas. Si vous voulez la découvrir, il faut aller chercher sur Internet. Mais ce n'est pas à l'école qu'on va vous apprendre qu'il y a des économistes anglo-saxons, de l'école de Chicago, ou qu'on va vous parler de Milton Friedman, etc. Ça n'existe pas. L'école du Public Choice de Virginie, etc. Alors, autre citation de Frédéric Bastia, qui dit, « Dans ce régime d'éducation décrété et uniforme, l'erreur est permanente, universelle et irrémédiable. Ceux donc qui sont poussés par le sentiment de la fraternité... » Le sentiment de la fraternité, c'est cet appel à l'égalité, etc. à la solidarité, demandent que la loi dirige et impose l'éducation. Donc, ceux qui, poussés par le sentiment de la fraternité, demandent que la loi dirige et impose l'éducation, devraient se dire qu'ils courent le risque que la loi ne dirige et n'impose que l'erreur. Et donc, lui, il va même encore plus loin. Il dit, non seulement, le monopole immobilise complètement la recherche et engendre la censure, mais donc, c'est même l'erreur qui est enseignée. C'est la propagande. Parce qu'on va faire en sorte d'uniformiser entièrement les esprits et les pensées. Et enfin, dernière citation de Frédéric Bastia, qui dit, « Tuer la concurrence, c'est tuer l'intelligence ». Et donc, ça s'applique très très bien aussi, également, à l'éducation nationale. Alors, à la suite de Bastia, je voudrais vous parler d'un économiste du XXe siècle, qui est Ludwig von Mises. Et, en 1920, soit exactement trois ans après la révolution bolchévique, Mises a écrit un article absolument stupéfiant. prémonitoire, dans lequel, pardon, il prédit en quelque sorte d'avance la chute de l'Union soviétique. Bon, ce n'est pas dit de manière aussi explicite, mais il montre, dans cet article, que je vous donne son titre, « Le calcul économique en régime collectiviste ». « Le calcul économique en régime collectiviste ». Il montre, dans cet article, que pour faire un calcul économique, il faut s'appuyer sur des prix réels, c'est-à-dire des prix qui informent sur l'état de l'offre et de la demande, sur l'état des besoins. Or, les prix réels ne peuvent être fournis que sur la base d'échanges, d'échanges librement consentis et librement négociés. C'est-à-dire que quand les gens sont libres de négocier leurs services et leurs tarifs, eh bien, on aboutit à un prix qui reflète précisément l'état du marché. Donc, pour qu'on puisse faire un calcul économique, savoir quel type d'investissement il faut faire, quelle sera la rentabilité de cet investissement, un chef d'entreprise doit connaître les prix. C'est l'information fondamentale. Et donc, misait, sans concluer, que l'Union soviétique, c'est-à-dire un régime collectiviste, par nature, planificateur, est absolument incapable de savoir à quel prix les produits doivent s'échanger, puisqu'ils étaient censés fixer les prix. Mais ils ne savaient pas comment les fixer. Et donc, ils les fixaient de manière totalement arbitraire. Et que donc, incapable de savoir à quel prix les produits s'échangent, comment ajuster l'offre à la demande de façon optimale ? Et trois ans, donc, après le début de l'ère soviétique, et bien, Mises expliquait qu'il en résulterait nécessairement un gaspillage généralisé, donc soit des surproductions, soit des pénuries extrêmement graves. C'est ce qui s'est passé. Alors, la portée générale de son argument, elle est tout à fait applicable à l'éducation, et à l'éducation nationale. On peut, en effet, se dire que l'éducation, c'est un capital culturel qui se forme au cours du temps, et qui se transmet. Et, justement, l'économie est compétente pour analyser, avec ses concepts, avec ses outils, ce qu'est un capital, comment il se forme et comment il se transmet. Et, là encore, si on applique les recommandations de Ludwig von Mises, pour qu'il y ait, pour que le service éducatif soit de bonne qualité, que l'adaptation de l'offre soit faite à la demande, et qu'il y ait donc un ajustement, et bien, il faut qu'il y ait des prix, mais de vrais prix, c'est-à-dire que les gens payent et échangent des services sur un marché libre et concurrentiel, avec des droits de propriété. Et donc, quand, au contraire, tout cela est écarté, qu'on a ce grand service public financé par un système de redistribution, il n'y a plus de prix réel. Et quand il n'y a plus de prix réel, on ne sait plus où on va. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les professeurs sont mal payés, on sait quelque chose. Et donc, il y a une pénurie, parce qu'on n'a plus envie d'être prof, dans ces conditions. Donc, on n'en trouve plus, donc on va recruter n'importe qui. N'importe qui. Tous ceux qui se présentent, on va les prendre, parce que oui, oui, venez, parce qu'on n'a personne d'autre. Donc, vous imaginez, ou bien les professeurs sont déprimés, ou bien ils sont incompétents. Par ailleurs, on a une surproduction, alors là, c'est plus la pénurie, c'est la surproduction. On a une surproduction d'enseignements totalement inutiles, creux, inintéressants, ennuyeux, et les élèves s'ennuient. Et les élèves s'ennuient, ils supportent ça, à longueur de journée, des enseignements qui ne servent à rien, qui sont soi-disant des enseignements croisés, qui, alors, on invente des trucs, le CJS, l'éducation civique, juridique et sociale, qui soi-disant est un mix d'histoires, de philosophies, de machins, enfin c'est, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais les réformes successives ne servent qu'à créer de nouveaux enseignements qui ennuient profondément les élèves et qui fait que les élèves n'apprennent rien. Troisième conséquence, les parents se désintéressent complètement de l'école, puisque ce n'est pas quelque chose qu'ils ont payé de leur poche. Alors si, en réalité, mais ils ne le savent pas, c'est avec leurs impôts, mais enfin, ils ne s'en rendent pas compte. Ils croient que c'est gratuit. Et donc, pour eux, l'école, ça devient un truc qui n'a aucun intérêt, puisque ils n'ont pas le sentiment que c'est vraiment un investissement qu'ils ont fait. du coup, c'est pour une garderie. On y met les gosses parce que ça nous débarrasse. Et puis voilà. Donc, il y a une déresponsabilisation généralisée à tous les niveaux. Et la réformité aiguë qu'on voit, évidemment, tous les ministres s'activent pour faire des réformes, etc., n'est là que pour masquer le fiasco. Alors, voilà donc pour ma première série d'arguments économiques. À quoi conduit le monopole dans tous les cas de figure ? Alors, j'aurai maintenant une deuxième série d'arguments. Est-ce que j'ai encore combien de temps, Patrick ? Est-ce que tu... Ah, je veux bien une bouteille d'eau, s'il te plaît. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est la transition, mais je vous conseille ce très, très bon petit livre qui s'appelle « Quelle école pour l'Europe de demain ? » de Philippe Nemo. Non, non, mais c'est pas moi. C'est Philippe Nemo. Non, non, mais je pourrais vous en conseiller plusieurs, des bouquins. Mais j'en profite. J'en profite. C'est aux éditions SOS Éducation. Édition SOS Éducation. « Quelle école pour l'Europe de demain ? » Philippe Nemo. Excellent livre. Excellent petit livre. Et puis, sur le site des éditions de l'Institut Copé, vous trouverez aussi un certain nombre de livres du XIXe et du XXe siècle consacrés à l'éducation. Alors, il y en a un, notamment, qui retranscrit toute la controverse entre Frédéric Passy et Gustave de Molinari au sujet de « L'école doit-elle être rendue obligatoire ? » Donc, et vous avez aussi un livre qu'on a traduit de Murray Rothbard qui est un auteur américain du XXe siècle et qui, lui, écrit sur l'éducation gratuite et obligatoire et qui montre les dégâts de cette éducation gratuite et obligatoire. Vous trouverez ça sur le site des éditions de l'Institut Copé. Alors, maintenant, venons-en donc à la question philosophique et morale. Quand on lit Frédéric Bastia, quand on lit notamment la loi mais d'autres textes, on s'aperçoit que Bastia fait toujours une distinction très précieuse entre deux types de droits. Alors, je vais le modéliser un peu parce que ce n'est pas toujours explicite. Il faut faire un peu la synthèse des différents passages dans lesquels il en parle. Mais, la distinction est la suivante. Vous avez des droits négatifs et des droits positifs. Alors, les droits négatifs, ce sont des droits à ne pas être entravés dans son action. Donc, c'est négatif au sens ne pas subir d'entraves, de contraintes et être libre dans ses choix. Bon, ces droits négatifs sont toujours la contrepartie d'un devoir individuel, personnel. Par exemple, j'ai le devoir de veiller à ma santé et donc j'ai le droit de choisir les biens et les services qui pourront conserver ma santé. Vous voyez ? Bon, j'ai le droit de conserver ma vie donc j'ai le droit de travailler parce que c'est par le travail que je peux conserver ma vie. Tout droit négatif est la contrepartie d'un devoir, d'un devoir positif bien sûr et un droit négatif c'est un droit qui exige des autres de s'abstenir de nuire, s'abstenir de nuire. Et donc, on voit bien que ça, c'est le fondement de la responsabilité individuelle parce que j'ai le devoir de travailler à ma conservation et à mon bonheur et donc j'ai un certain nombre de droits mais je dois aussi respecter les droits d'autrui. On voit que c'est réciproque et ça crée effectivement une société libre. Maintenant, vous avez une deuxième catégorie de droits. Droits positifs. Alors, ces droits-là, ce sont des droits à exiger des autres qu'ils nous fournissent un bien ou un service. Alors là, il n'y a aucun devoir correspondant. J'exige que vous me fournissiez un bien ou un service. Que la société me fournisse un bien ou un service. Alors, cette catégorie de droits, évidemment, c'est une catégorie qui est récente. Qui n'a pas toujours existé. Ce ne sont pas des droits naturels, mais ce sont des droits économiques et sociaux. Ce sont des droits qui ont été créés. Et Bastia a vu à son époque l'inflation de ces droits. Il a vu, effectivement, cette première partie du 19e siècle, comment, par exemple, quand il est devenu député en 1848 à l'Assemblée constituante, il a vu que le peuple se mettait à voter, justement, toutes sortes de droits à. On n'était pas encore au droit au logement, mais enfin, ce n'était pas loin. Il y avait déjà le droit au travail qu'on essayait d'obtenir avec Louis Blanc qui voulait créer des ateliers sociaux. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il était en plein dedans. Et donc, c'est la raison pour laquelle Frédéric Bastia a compris que la démocratie et le vote majoritaire n'étaient absolument pas la panacée. Et ce n'est pas parce qu'on remplaçait un roi par une assemblée qu'on allait nécessairement vers la liberté. Et que donc la démocratie n'est pas synonyme de liberté, nécessairement. Bon, même si elle peut être un outil, elle n'est pas la clé. Parce que, justement, une majorité peut parfaitement spolier la minorité. Et alors, c'est droit à, droit au logement, droit à la santé, c'est-à-dire, j'ai le droit d'être soigné aux frais de la société. Eh bien, transfère la responsabilité individuelle à la collectivité. Et on a à ce moment-là des droits collectifs. On a des droits collectifs, on a une responsabilité collective de la société à l'égard des individus et du coup, une déresponsabilisation de l'individu qui n'a qu'à tendre la main et attendre qu'on lui donne. Bon. Alors, par rapport à ces deux types de droits, droit négatif, droit positif, quel est le rôle de l'État ? Et je vais en venir, évidemment, à l'éducation parce qu'on parle souvent de droit à l'éducation. C'est quelque chose qu'on entend, le droit à l'éducation, c'est dans la charte de l'ONU, c'est dans la déclaration des droits de l'homme de 1948, le droit à l'éducation. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, tout dépend comment on entend droit. Si on entend droit à l'éducation au sens droit négatif, ça veut dire, j'ai le droit de choisir l'éducation qui me convient ou qui convient à mes enfants. Très bien, excellent. Si on entend par droit à l'éducation, j'ai le droit qu'on me fournisse un service éducatif gratuit. Là, c'est tout à fait autre chose. Et voyez l'ambiguïté du terme droit à l'éducation. On peut l'entendre de différentes façons. Alors, si j'entends droit à l'éducation dans le bon sens, c'est-à-dire comme un droit négatif et comme la contrepartie d'un devoir, alors le rôle de l'État est très simple dans ce contexte. Le rôle de l'État, c'est de garantir le droit de propriété. Et donc, l'État aura toujours éventuellement son mot à dire, mais pas dans le contenu de l'enseignement, ni même dans l'organisation de l'école, mais dans la répression de toute forme d'atteinte au droit de propriété, dans toute forme de violation, que ce soit de tromperie, d'agression, de crime, de non-respect des contrats. Là, l'État, eh bien, aura à veiller à la sécurité, tout simplement, et à la défense des droits, précisément, des citoyens. Donc, il ne s'agit pas de dire que la séparation entre l'école et l'État n'est pas une séparation complète, n'est pas une séparation absolue, puisque l'État a toujours un droit de regard sur la manière dont les gens se traitent les uns les autres. et s'ils se maltraitent, il faut bien qu'il y ait une autorité, un arbitre impartial. Bon, évidemment, ça pose aussi des questions. L'État peut-il être un arbitre impartial ? En tout cas, il faut des juges. C'est certain. Il faut un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et ça, Bastia, il tient beaucoup. Alors, au contraire, si on entend le droit à l'éducation, si on entend le droit à l'éducation comme un droit... Il a lui-même été juge, je vous rappelle, Frédéric Bastia. Si on entend le droit à l'éducation comme un droit positif, à ce moment-là, le rôle de l'État devient un rôle maximal. Car il doit non seulement financer l'école, mais fournir une égale prestation à tous les enfants. Donc, il doit financer l'école, mais en plus, il doit uniformiser complètement l'enseignement, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'inégalités, etc. Vous connaissez l'école unique, etc. Et donc, non seulement à ce moment-là, quand le rôle de l'État est maximal, parce que justement on a une mauvaise conception du droit à l'éducation, non seulement on retombe, on tombe dans les travers que j'ai dénoncés tout à l'heure, c'est-à-dire cet immobilisme qui tue, qui stérilise l'intelligence et qui empêche la qualité, mais on va aussi produire ce que Bastia appelle la spoliation légale. La spoliation légale. Alors, quelques mots là-dessus et j'en aurai terminé. Je voudrais peut-être vous lire une citation de Frédéric Bastia ici. Il dit dans la loi, il donne la liste de tous les droits collectifs ou droits sociaux qui étaient discutés à l'Assemblée constituante, à l'Assemblée nationale à l'époque. Alors, instruction gratuite, droit au travail, droit au profit, droit au salaire, droit à l'assistance, droit aux instruments de travail, gratuité du crédit. Vous voyez, il y en avait, des droits. Et il dit c'est l'ensemble de tous ces plans en ce qu'ils ont de commun, la spoliation légale qui prend le nom de socialisme. L'ensemble de tous ces plans, c'est-à-dire cette espèce de volonté de produire des nouveaux droits qui sont financés par la société, qui sont des droits collectifs et non pas des droits individuels, qui ont en commun la spoliation légale et Bastia dit c'est cela que j'appelle le socialisme. C'est très éclairant parce que, évidemment, quand Bastia parle de socialisme, on pourrait penser que c'est l'équivalent du parti socialiste aujourd'hui. Non, c'est la spoliation légale et la spoliation légale aujourd'hui, elle est défendue par tous les partis. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut maintenir la spoliation légale. Alors, vous savez que Bastia explique toujours que l'État ce n'est pas le Père Noël. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent, il ne produit pas de richesse, qu'il est bien obligé s'il veut financer un service de prendre l'argent dans la poche de quelqu'un. Et donc, en fait, le financement du service de l'éducation ne peut se faire que par la spoliation. C'est-à-dire, on prend aux uns, on donne aux autres sans leur consentement et sans contrepartie. Et c'est exactement ça la définition de la spoliation. C'est prendre à quelqu'un ce qui lui appartient et qu'il ne veut pas donner, donc sans son consentement, et sans aucune contrepartie. Bon, donc, ça, cette spoliation légale, Bastia explique qu'elle est bien évidemment déguisée, elle est habilement déguisée sous les noms de fraternité, de solidarité, d'équité, etc. etc. Alors, je vais terminer. Que faire pour les pauvres ? Ça, c'est la question qu'on va toujours nous renvoyer. C'est-à-dire, ben oui, c'est bien, vous voulez une école pour les riches, on a compris, mais qu'est-ce que vous faites pour les pauvres ? Alors, deux réponses très rapides à ça. La première, c'est que si la loi restait dans son rôle, qui est de garantir la propriété, au lieu de se polier, eh bien justement, les gens seraient moins pauvres. S'il n'y avait pas cette fiscalité redistributive, eh bien, oui, il y aurait moins de taxes, il y aurait moins d'impôts, il y aurait moins de tarifs, il y aurait moins de subventions, il y aurait moins de privilèges. Et donc, il y aurait davantage de prospérité et de possibilité pour les gens d'accéder à un meilleur niveau de vie et les gens auraient plus d'espoir, de mobilité sociale, d'évolution, etc. Donc ça, c'est la première réponse, mais c'est fondamental de le développer, ça, et de bien le comprendre. Parce que ce qui, aujourd'hui, fait qu'on tend vers le bas et vers la misère, c'est bien aussi parce que l'État a confisqué, en réalité, tous nos moyens de... la propriété, ou en tout cas, limite la propriété privée. Donc, rendre les gens pleinement responsables d'eux-mêmes en leur laissant le fruit de leur travail, le salaire complet. Voilà. C'est ça, la solution. C'est le salaire complet, tout simplement. Et non pas d'amputer, comme on le fait aujourd'hui, le salaire de... De combien ? Qui peut me dire ? Combien on ampute le salaire... À la... Alors, si on compte tout, on peut aller jusqu'à 70%, quasiment. Bref. Alors, deuxième solution, et j'ai fini. Donc, la deuxième réponse à ceux qui nous renvoient les pauvres à la figure, c'est de dire qu'il y a des solutions de libre marché qui émergent spontanément. Lorsque ce libre marché existe, il y a des solutions qui émergent. Et on en voit aujourd'hui. On en voit. Alors, plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, mais on en voit. C'est-à-dire qu'on voit se développer le homeschooling aux Etats-Unis. Le homeschooling, c'est l'école à la maison. Vous avez plus de 2 millions. Enfin, quand je dis 2 millions, c'était déjà il y a 10 ans. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y a 10 ans, il y avait déjà plus de 2 millions d'enfants qui étaient scolarisés à la maison. Et moi, à l'époque, il y a 10 ans, j'avais visité même une université de homeschoolers. C'est-à-dire que des enfants qui n'avaient jamais vu un professeur de leur vie arrivaient dans une université où, pour la première fois, ils avaient des profs de leur vie à l'âge de 18 ans. Et donc, c'était assez étonnant de voir. Alors, le homeschooling, c'est quelque chose qui permet une éducation et une instruction à bas coût. Parce que, bien évidemment, ce sont des associations de parents avec beaucoup de programmes par Internet, d'enseignement à distance. Et du coup, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, se développent aussi les MOOC, ce qu'on appelle les MOOC, les cours en ligne. Les cours en ligne. Là, on peut suivre directement un cursus complet sur Internet. Bon, ça, c'est appelé à se développer aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'y travaille de mon côté avec l'École de la Liberté. Notre ambition étant de proposer des cours gratuits pour des étudiants, essentiellement. Mais donc, vous voyez, les solutions de marché existent. Alors, il y a une troisième solution, mais que je ne vais pas évoquer. Elle est très intéressante, mais elle est intermédiaire, disons, c'est le chèque éducation. L'avantage du chèque éducation, c'est que vous financez l'école, non par le haut, en donnant de l'argent aux écoles et aux enseignants, mais par le bas, c'est en donnant de l'argent aux parents pour qu'ensuite, eux puissent choisir leur école et du coup, les écoles ne seraient financées que par là, entièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui finance les écoles, l'État ne finance que les parents. Et ensuite, les parents choisissent l'école et l'école ne vivra et ne paiera ses professeurs que par les chèques éducation que les parents fourniront. Ça, c'est très intéressant parce que ça redonne à l'école une autonomie de fonctionnement et ça redonne aux parents un choix. Mais c'est une solution qui est mixte, si vous voulez, parce qu'il y a une part quand même de redistribution et de spoliation, mais peut-être que c'est un cran intermédiaire qui permettrait déjà de libérer un peu les esprits, de redonner un peu de qualité et puis ensuite, peut-être que la privatisation pourra être envisagée de manière plus sereine. Voilà, je vous remercie. Applaudissements